Mon objectif serait vraiment que le médecin ne choisisse pas l'euthanasie comme la solution facile et que les personnes qui demandent l'euthanasie puissent vraiment avoir cette obligation de faire l'expérience de soins palliatifs avant de la demander. La maladie d'un enfant pose cette question tellement forte de mais pourquoi, pourquoi lui si jeune, pourquoi pas moi, ça change vraiment la vie, la vie des parents, ça c'est sûr. Mon mère, qui était fysique en physique, c'était grâce à une problématique mentale, une letale spout de l'oncologue. On est dans une société où l'autonomie est importante et on perd la chaleur de la solidarité. Tout le monde veut être indépendant mais on a oublié que le fait d'être dépendant de l'autre ça peut nous faire beaucoup de bien. La personne, toujours, elle peut grandir dans sa vie même si elle est à la fin de sa vie et même parfois l'accomplissement il est de manière extraordinairement vécu en fin de vie. Si l'autonomie est votre seule solution et si l'autonomie est invoqué aussi souvent dans les pays les pays, c'est-à-dire quelque chose qui doit être malheureux avec la culture. Donc, mon mère avait une grosse mentale problématique. Elle a eu de campes avec différentes depressies pendant toute sa vie. Elle était en train d'être 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 en train d'être. D'autres ont été un délouisent en train d'être l'autonomie d'être en train 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 de faire desohérences. L'euthanasie est dépenalisé dans certaines circonstances en Belgique depuis 2002 et jusqu'en 2013 il y a eu un total de 8000 euthanasies enregistrées, déclarées à la commission. On peut être physiquement en ordre, mais si vous avez des problèmes de mentale, comme un déprécié, il y a eu des tests en Belgique qui m'ont fait un déprécié pour quelqu'un. Je suis professeur de l'éthique santé et j'ai été part de l'éthanasie de la revue pour 10 ans. Ce que j'ai vu, c'est que l'éthanasie de l'éthanasie est dépréciée. Ce que vous voyez, c'est que pour une quantité de personnes, l'éthanasie devient la façon de mourir. Entre 2012 et 2013, il y a eu 40% d'augmentation. Donc il y a eu un doublement en cinq ans des malades qui n'étaient pas en phase terminale. Je suis médecin oncologue et je suis responsable aussi d'unité de scie et de sang palliatif. Les militants pro-euthanasiques, ce qu'ils veulent, ils l'ont toujours dit, c'est que chacun a le droit de décider s'il veut encore de sa vie ou pas. Et l'État, ce n'est que normal que si moi je ne veux plus de ma vie, l'État m'aide à m'en débarrasser. Il faut être décliné entre les responsabilités de la citoyenne et le gouvernement. Le gouvernement doit promouvoir le vie, le disponibilité de bonne santé. Et quand les gens le déciderent de décider de leur vie, le gouvernement ne doit pas encourager. Il y a eu, comme il y a toujours été dit dans les médias, c'était pour les gens à la fin de leur vie. Les gens avec des maladies terminales, qui étaient en train d'être 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 en train. Ils ont un peu de temps pour avoir l'avenir et qu'ils s'ils soient en train d'être en train d'être en train de se décliné. La loi est une loi qui est extrêmement floue, peu précise. Par exemple, elle ne mentionne pas le terme de souffrance terminale. Le mot « terminal » n'y est pas. Donc, elle peut être appliquée aussi dans des situations qui sont non-terminales. C'est d'ailleurs le cas dans 15% des cas. Elle parle de souffrance physique ou psychique. Donc, c'est une loi qui est très floue et qui a permis de passer d'une application plutôt stricte vers une application de plus en plus large. Et c'est ce qu'on a vu dans les médias aussi. On se rend compte que c'est un acte qui est de plus en plus délégué par les infirmières. Or, normalement, c'est le médecin et uniquement le médecin qui le fait. Ce que j'ai vu, c'est que la loi, en fait, a l'effet de ne pas offrir aux gens suffisamment de soutien de vie. Il m'est arrivé d'entendre qu'on propose l'euthanasie à des personnes qui n'y pensent pas eux-mêmes. Personnellement, je pense qu'il y a de meilleures solutions que l'attribution directe de la mort. Et cette meilleure solution, c'est les soins palliatifs qui vont s'occuper de tous les aspects de la personne humaine. J'ai des confrères qui sont militants euthanasiques et qui disent « Moi, je n'ai pas d'état d'âme à euthanasier quelqu'un. Je regarde si c'est dans les critères de la loi. » Le risque de la loi de l'euthanasie, c'est de la banaliser. C'est d'en arriver à croire que nous sommes tous capables de la demander pour tout et pour n'importe quoi. Si elle trouve que ne plus voir clair, c'est intolérable, c'est incurable parce qu'elle ne veut pas mettre de lunettes, eh bien alors, on se retrouve dans une situation où, oui, elle est dans les critères de la loi. Elle demande de manière persévérante. Où est le problème ? Alors, ce qui m'a beaucoup impressionné cette année, c'est de rencontrer des étudiants qui m'ont dit les larmes aux yeux. Nous avons rencontré un médecin qui a proposé l'euthanasie. Là, c'est vrai que ça m'a glacé le sang. D'abord parce que c'est hors la loi, fondamentalement, et parce qu'on passe à côté de tragédies humaines. Nous ne pouvons pas forcer les gens à vivre, mais ça ne signifie pas qu'il y a une responsabilité sur le côté du docteur de faire l'euthanasie. La médecine s'est vraiment articulée sur l'aspect curatif et l'aspect prophylactique des choses. Est-ce que l'euthanasie fait partie de cet acte curatif ou préventif ? On peut se poser la question. Si la loi change et que je suis obligée de référer en patient pour être euthanasie, parce que moi, je ne pratique pas l'euthanasie, je ne le ferai pas, même si je me mets en porte à feu vis-à-vis de la loi. On est là pour soigner nos malades, pour s'occuper d'eux, guérir, soulager, consoler. Mais nous ne sommes pas là pour résoudre leurs problèmes métaphysiques, leurs problèmes de sens de la vie, et encore moins de les aider avec ces problèmes-là en administrant la mort. Je ne vois pas comment on peut aujourd'hui, qui, de manière scientifique, oser affirmer que l'état dépressif ou la souffrance psychique d'une telle personne le sera encore dans un mois. En Vlaanderen, on peut se dérouler des personnes qui peuvent se dérouler sans que les familles ne se déroulerait pas. J'ai un bon ami qui a voulu avoir euthanasie en les années 1990, qui est maintenant très heureux qu'il n'y avait pas de possibilité, parce qu'elle a presque complètement recouvert. Mais j'ai quand même travaillé avec un groupe de 65 psychiatres, et donc il y en a de nombreux qui disent qu'effectivement, on peut difficilement objectiver une souffrance psychique, et encore moins déclarer qu'elle est irréversible. Qui nous dit que dans un mois, il n'y aura pas peut-être un nouveau traitement, qui nous dit que la personne ne va pas rebondir autrement, qui nous dit qu'elle ne va pas faire des rencontres, qui vont la faire vivre. Même si je peux imaginer que les patients individuels voudraient avoir euthanasie, je pense que c'est très, très unis et contre-productif de avoir ça comme une possibilité générale dans la loi. On commence à proposer la mort comme une solution, médicalisée. Et ça, pour une situation non-terminale, et des maladies difficilement objectivables, et dont on peut difficilement dire qu'elles soient irréversibles, cela pose problème. Les soins palliatifs, c'est la prise en charge active et globale de patients pour lesquels les soins curatifs n'ont plus beaucoup de prise. Ce qui m'a amenée à me spécialiser en soins palliatifs, puis soins palliatifs pédiatriques, c'est en fait des expériences de mort que j'avais eues moi-même dans mon parcours. Alors l'euthanasie, mourir dans la dignité, je m'interroge. Je m'interroge parce que, est-ce que, avec les soins palliatifs, on ne meurt pas dans la dignité ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Et la dignité, est-ce que ce n'est pas mourir et assumer son chemin jusqu'au bout ? C'est une manière de réhumaniser la médecine. Donc, si on veut réhumaniser la médecine, c'est parce qu'on veut aussi réhumaniser la société, donc s'intéresser les uns aux autres, montrer que ce qui compte, c'est de s'aimer. Et donc, ça, c'est quand même une idée qui est très importante aussi pour soulager beaucoup de personnes, c'est que la fin de vie, en général, se passe doucement et se passe bien. Une approche en soins palliatifs permet de prendre soin de tout le monde, de l'enfant qui va mourir, de la famille, des frères et sœurs, de tout le réseau de l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant n'est plus là, le réseau reste. Tous les patients qui veulent euthanasie devraient être obligatoirement dans cette expérience palliative. Et ils verraient, comme la plupart des patients que j'ai connus qui sont arrivés avec une demande d'euthanasie, que celle-ci disparaît dans la majeure partie des cas lorsqu'un patient est soulagé physiquement et entouré affectivement. C'est clair que plus de 80 à 90 % des demandes d'euthanasie sont neutralisés lorsque ces deux conditions sont remplies. Si ils savaient seulement ce qui est possible maintenant, je pense que beaucoup d'euthanasie ne voudraient pas. Ma pratique de tous les jours, c'est une pratique de médecin, donc je suis proche de mes malades et j'essaye d'obtenir le mieux pour eux dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Il y a toujours moyen de trouver du bien, il y a toujours moyen de trouver de la qualité de vie, il y a toujours moyen de trouver un but dans la vie, même si on est un peu réduit ou un peu malade. Il y a toujours moyen. Et c'est ça que j'aime proposer à mes malades. J'aime trouver le meilleur traitement sans faire de l'acharnement thérapeutique pour leur faire avancer, pour leur faire vivre dans de bonnes circonstances et en même temps m'occuper des aspects spirituels, psychologiques et familiaux, espérer qu'ils peuvent trouver un soulagement, un entourage aussi. Le message que je voudrais faire passer à des décideurs publics, c'est qu'ils organisent un véritable débat public, mais qui soit un vrai débat public et pas un discours déjà orienté à la base où tous les dés sont pipés. Qu'on interroge les familles qui ont eu un enfant en soins palliatifs et qu'on fasse vraiment un débat de fond, mais qui soit juste. Je crois qu'avec cette loi, on a dépassé une barrière qui existait depuis des siècles. C'était un risque dont on voit maintenant aussi quelle peut être la pente glissante et quel problème ça peut provoquer. qu'on a dépassé la pente glissante, qu'on a dépassé la pente glissante, qu'on a dépassé la pente glissante. Et le problème c'est qu'on a dépassé la pente glissante, qu'on a dépassé la pente glissante, qui est une andere. C'est aussi possible pour la pente glissante, qu'on a dépassé la pente glissante, c'est un risque de mourir, qui a dépassé la pente glissante, qui a dépassé la pente glissante. Sous-titrage FR ?